Oui, en fait, la priorité du ministre de l'Intérieur, c'est d'aborder les questions migratoires. Car la Tunisie est devenue un pays de transit, le premier pays de départ des migrants qui arrivent en Italie, avant très souvent de chercher à rejoindre la France. Au lendemain de l'attaque contre la Basilique de Nice, en novembre dernier, Gérald Darmanin était déjà venu avec une liste de 21 noms, 21 personnes radicalisées, en situation irrégulière, que la France n'arrivait pas à expulser en raison du manque de coopération de la Tunisie. Eh bien, depuis ce voyage, tous ont été expulsés. Le ministre de l'Intérieur a l'intention de saluer ses efforts, qui ont aussi permis de démanteler 21 filières d'immigration clandestine. Alors que la France s'est engagée à donner 10 millions d'euros à la Tunisie pour améliorer la protection de ses frontières, un des objectifs politiques de cette visite est donc pour le gouvernement français d'afficher qu'il est capable d'efficacité sur les questions migratoires, le talon d'Achille d'Emmanuel Macron.